Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Donc TASKILLER85 alias David en France pour Youtube, pour ceux qui ne me connaissaient pas, et bien bienvenue sur ma chaîne si vous arrivez juste. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, jour particulier, logiquement mes vidéos sont le mercredi midi et le samedi midi, et bien là non, nous sommes vendredi, ça dépend quand vous regardez la vidéo en même temps. Aujourd'hui, pourquoi je suis là ? Parce que je voudrais participer à un événement que Banggood organise, vous savez que mon principal partenaire c'est Banggood, parce qu'il propose moult moult produits, qu'ils ont un très très bon SAV et ça je vais vous en parler d'ailleurs. Déjà vous avez ma vidéo que je vous mets ici sur comment commander en Chine, et je vous présente un petit peu Banggood, comment ça fonctionne etc. Mais ça fonctionne aussi pour commander en Chine, ailleurs bien évidemment. Mais j'ai organisé il n'y a pas très longtemps sur Facebook, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo là, sur ma page, sur le groupe Les Tazous, un petit sondage justement. Et dans ce sondage, je posais la question par rapport à vos commandes sur Banggood depuis le temps que vous y êtes, est-ce que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, moyennement satisfait ou pas satisfait du tout ? Et bien j'ai les résultats de ce petit sondage, ça fait à peu près 10 jours qu'il est en route, et je vous l'incrusterai tout de suite. Donc il y avait 86 personnes très satisfaites, 116 personnes plutôt satisfaites, 52 personnes moyennement satisfaites et 7 personnes qui ne sont pas satisfaites, ce qui fait un résultat en tout pour un peu plus de 260 participations, ce qui nous donne 97,4% de personnes satisfaites, plutôt satisfaites ou moyennement satisfaites, et 2,6% qui ne sont pas satisfaites. Donc sur le nombre de commandes, sur le nombre de clients qu'il peut y avoir sur Banggood, voilà, moi au ProRata, sur 260 personnes, j'ai à peu près 2% qui ne sont pas satisfaites. Alors après, pourquoi on ne va pas creuser à chaque fois ? Mais en général, les gens sont plutôt satisfaits de commander sur Banggood, et moi c'est mon cas. Je n'ai pas eu d'embrouille, ce n'est pas parce que je suis partenaire avec eux, c'est parce que c'est la réalité, voilà, sur le nombre de commandes que j'ai pu passer, parce que non, on ne m'offre pas tout. Je suis vraiment satisfait. Cela étant dit, Banggood, pour le double 11, le 11 novembre, donc le double 11 de cette année, organise un petit, non pas concours des animateurs, mais concours des influenceurs. Donc même si je n'aime pas, moi, me traduire comme influenceur, je suis plutôt testeur, généralement, de produits nouveaux, et je vous donne mon avis, positif ou négatif, toujours par rapport à un rapport qualité-prix, eh bien, il y a ce concours des influenceurs, donc j'en fais partie, malgré tout, et malgré moi. Donc cette année, j'ai été convié pour participer à ce concours, donc vous devrez voter sur un lien que je vous donnerai dans la prochaine vidéo du 30, je crois, le 30 octobre, prochaine vidéo où je vous donnerai un lien pour voter, pour aller voter si vous voulez me soutenir pour ce concours des influenceurs, pour que je puisse remporter un lot que, bien sûr, je partagerai avec vous, évidemment. Je vous parlerai de ce lot un peu plus tard, ce n'est pas non plus la Bérezina, c'est surtout plus psychologique qu'autre chose. Bref, sinon, sachez que dans la vidéo du 30 aussi, je vous ferai deux cadeaux. Les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous les offrirai. Il y en a un pour les débutants, totalement débutants, et il y en a un pour les un peu plus confirmés. Donc, ces deux produits, c'est quoi ? Ce sont deux produits de la marque eShine, et oui, vous savez que j'adore cette marque eShine, qui nous propose toujours des produits d'un excellent rapport qualité-prix. eShine, si vous ne connaissez pas, ils sont en route depuis 2013, et à partir de 2015, ils se sont lancés dans la catégorie racer. Donc, ça fait maintenant un petit moment qu'ils sont dans la boîte, j'ai envie de dire. Et ce sont les principaux partenaires de Banggood. La plupart des nouveautés eShine, vous les trouverez sur Banggood, généralement, à un des meilleurs prix qu'on peut trouver sur le marché. Aujourd'hui, de quels produits je vais vous parler ? De ces deux produits. Celui-ci, vous le connaissez, le petit eShine Twig 115 HD, que je vous ai déjà présenté dans une revue. Donc, ceux qui n'ont pas vu la review, vous pouvez aller la voir. Donc, je ne vais pas vous en parler. Celui-ci, vous le connaissez maintenant si vous suivez mes vidéos. Sinon, allez jeter un œil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du petit eShine Novice, le Novice. C'est vraiment un pack qui s'adresse à des novices. C'est parti pour une petite review sur le Novice. Donc, ce petit pack est proposé déjà. Alors, la sacoche est magnifique avec une petite poignée ici, hop, extractable. C'est rigolo. Je ne sais pas si ça se dit, ça a une poignée extractable. Enfin bref, vous voyez comment c'est fait. C'est plutôt sympa. Et vous avez la sangle à l'intérieur si vous voulez la porter en bandoulière. Et ce produit vous est proposé en deux versions. Le pack RTF, donc celui que j'ai là aujourd'hui, et le pack Fly More Combo. Et le Fly More Combo, c'est simplement un pack avec 10 batteries au lieu de 2 qui sont proposées là. Donc, on découvre ce pack ensemble. Voilà de quoi ça se compose. Vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir débuter pour quelqu'un qui n'a jamais fait de drone. Et là, vous allez voir que sur beaucoup de packs qu'on nous a proposés jusqu'à maintenant, il y avait toujours des choses un petit peu reloues du style le mode accro et pas vraiment un mode accro. Le drone ne se branche pas sur Betaflight. La puissance du VTX est moyenne et j'en passe des meilleures. Là, il y a tout. Ce n'est pas compliqué. Il y a tout. Donc, cette vidéo va se passer en deux parties. Je vais vous le montrer vite fait. On va le mettre en route ensemble. On va voir ce que ça donne. Mais je n'ai pas un temps adéquat pour aller dehors aujourd'hui. Donc, vous verrez la suite de la review. Je referai d'autres vols en extérieur un peu plus tard. Et je le binderai également sur une radio, sur ma jumper par exemple, puisque c'est du FR Sky. Et oui, c'est du FR Sky D8 pour pouvoir avoir justement d'autres fonctionnalités avec ce petit engin. Donc, dans ce pack, on a une radiocommande simple, mode 2, pas beaucoup, beaucoup de boutons, mais vous allez voir, très efficace. Un petit masque sur lequel j'ai déjà accroché les sangles. Alors, ce petit masque, c'est vraiment le masque de débutant, le eShine VR005. il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de DVR. Alors, vous avez quand même un bouton de mise en route, un bouton de recherche automatique ou menu. Si vous appuyez un coup, c'est le menu. Si vous appuyez longtemps, c'est une recherche automatique de canaux. Et vous avez un bouton bande et un bouton canal, tout simplement. Mais au départ, tout sera bindé ensemble. Le canal sera le bon. Vous n'aurez rien à faire, vous allez voir. Donc, petit masque tout simple. Je vous mettrai la résolution dans la vidéo. On a un écran qui est assez large et pas très très haut. Alors, on n'est pas en 16 neuvième. J'ai l'impression que c'est plus du 18 neuvième. Vous voyez la dimension de l'écran. Je vais l'allumer. Comme ça, vous verrez mieux, je pense. Hop. Donc, vous voyez la dimension de l'écran. Je vais vous le mettre devant la caméra. Je ne sais pas si vous le verrez mieux. Donc, vous voyez, on a vraiment un 18 neuvième, un écran très très large et pas très haut. C'est assez marrant. Et je vais tout de suite lui faire un reproche à ce petit masque. C'est qu'il n'est pas vraiment confortable. J'appuie pour l'éteindre. La petite mousse est très très fine et il est très écarté, très échancré. Ça veut dire qu'il ne va pas vraiment, moi, il ne s'adapte pas vraiment à la courbure de mon visage. Mais en masque de débutant et avec la sangle qui passe au-dessus de la tête, on arrive à se le mettre sur la tête, bien évidemment. Et ça suffit pour s'initier. Donc, petit masque en diversity quand même. Vous avez avec, bien sûr, les deux petites antennes bâtons qui vont se mettre sur le masque ainsi que le câble USB pour le recharger puisque la prise de charge est en dessous ici. Il se recharge directement en USB. La petite bandoulière avec le renfort ici pour mettre sur l'épaule. Ça, c'est pour la sacoche directement. Un petit tournevis, une petite clé pour démonter les hélices, quatre hélices de rechange, des petits patins antidérapants et deux, trois petites vis de rechange si vous avez besoin. On trouvera également deux batteries. Donc là, ce sont des batteries LIHV, donc 3,8V, 4080C en 300 mAh. Donc, batterie toute fine ici. Mais je vous rassure, pour les possesseurs des batteries 450 mAh, que ce soit les Gaoneng ou les IMAX ou les UREAV. Les batteries 450 mAh en 3,8V fonctionnent aussi parfaitement bien et c'est la même prise. C'est du P2H, je crois, ou PH 2.0. PH 2.0 de chez JST. Et vous aurez le petit chargeur que vous connaissez, le petit chargeur eShine qui s'alimente soit en XT60 soit avec un transfo 12V. Ici, on a une sortie USB. Il ne s'alimente pas par l'USB. Et vous pouvez bien sûr charger du 1S que ce soit en 4,2V ou en 4,35V LiPo ou LiHV ou que ce soit en 0,2A donc 200 mAh ou 600 mAh. Et vous pouvez charger jusqu'à 6 batteries en même temps. Et on a ce petit drone. Alors, excellent. Petit whoop. Franchement, je le trouve terrible. Déjà, c'est le châssis du Trashcan. Donc, on connaît la résistance du châssis du Trashcan. Vous savez, avec les petits emplacements ici pour les petits LED. Et je vais tout de suite vous dire de quoi il est composé puisque vous avez tout d'indiqué. Vous avez deux notices complètes. Que ce soit une notice pour le drone et ses composants, le masque, la radio commande, comment elle fonctionne et également des renseignements sur le drone et la carte de vol, les ESC. Si jamais vous voulez upgrader les ESC, upgrader la carte de vol ou même le paramétrer pour qu'il soit connecté à une radio autre que la radio qui est là. Donc, oui, vous pouvez le connecter à une radio en FrSky D8 comme je vous ai dit. Donc, ce petit drone, on a tout l'éclaté qui est au-dessus. Donc, on a tous les éléments. Sinon, on a des petits moteurs 1102 en 13500 kV. Ici, on les connaît bien. Ces petits moteurs, ils chinent. Je ne pense pas que vous voyez grand-chose sur la vidéo. Des petites gemfans 1635 en 3 pales, bien sûr. La petite cam, c'est la Runcam Nano 2. Donc, on devrait avoir une vidéo plutôt correcte. D'ailleurs, pour enregistrer le DVR, j'utiliserai mes lunettes puisque là, on n'a pas de DVR possible. Vous n'aurez pas les images avec le masque, bien évidemment. Un VTX 48 canaux switchable de 25 à 200 mW. Vous allez pouvoir le régler avec un petit bouton. Sur l'arrière du VTX, là, au bout de mon doigt, vous avez le petit bouton qui est accessible directement. Donc, soit vous pouvez changer avec le bouton, que ce soit les bandes, les fréquences ou la puissance, soit vous pouvez y aller directement par le Smart Audio. La carte de vol, c'est une Nano XF4. Donc, ça présage franchement que des bonnes petites choses. Il accepte le 1S et le 2S au même titre que le Trashcan ou d'autres qu'on a déjà vus. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser sur le papier et je peux vous assurer que je l'ai testé vite fait puisque je l'ai reçu ce matin. Je peux vous assurer que ça fonctionne bien et il y a vraiment de quoi faire. Alors, on peut voir également qu'on a une caméra orientable. Ici, on va pouvoir vraiment faire le débutant en mettant la caméra à plat si on veut et on peut la remonter ici jusqu'à à peu près 35-40 degrés. Donc, en 2S, il y a moyen aussi d'orienter la caméra comme il faut. Et on a en dessous, on voit qu'on a 4 connexions pour les moteurs. Donc, ce n'est pas soudé. Facilité aussi là pour changer les moteurs. Ainsi que le micro USB qui est en dessous. Ce n'est pas le plus pratique mais sur des petits whoops, on n'a pas trop le choix. Vous aurez bien sûr deux branchements 1S, deux prises 1S ici avec le petit cavalier qui permet de chanter si vous voulez voler qu'en 1S. Donc là, vous mettez ce petit cavalier et si vous voulez en 2S, bien sûr, les deux batteries et vous branchez les deux batteries. Nous, en indoor, on va le tester en 1S. Aujourd'hui, ça suffira largement. Je vous parle de la petite radio vite fait. Donc, cette radio fonctionne avec 4 piles LR03 et on a un auxiliaire ici, un auxiliaire là et un autre auxiliaire sur le stick de droite sur le champignon. Pour la mise en route, il suffit de maintenir le bouton de gauche. Voilà. Ensuite, sur cet auxiliaire, alors tout est indiqué bien sûr dans la notice mais vous pouvez le voir aussi sur Betaflight, ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, moi j'ai fait une petite modif et je vous en parlerai d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vous mettrai mon Betaflight comme ça, vous verrez ce que j'ai modifié. J'ai modifié deux choses. J'ai modifié une chose dans les modes et j'ai rajouté également sur les pids de l'expo tout simplement pour avoir un peu moins de réactivité au début parce que les sticks sont vraiment très courts donc j'ai juste rajouté de l'expo, vous le verrez ça sur mon Betaflight. Une fois qu'on est en route, on a ce bouton de mise en route ici, on appuie un coup et là, les moteurs s'arment tout simplement et on peut désarmer le moteur en rappuyant sur ce switch. Bien sûr, vous pouvez activer ou désactiver le R-Mod. Moi, je l'ai activé en position horizon puisque c'est le mode que j'ai rajouté. À la base, vous aurez la position stabilisée et la position accro avec le R-Mod donc moi, j'ai choisi de rajouter le mode horizon. Sur la droite, vous avez le switch qui permet de choisir les modes donc s'il n'y a rien d'allumé, vous êtes en mode stabilisé pour moi. Si vous appuyez une fois, on sera en mode horizon. Si vous appuyez une seconde fois, vous serez en mode accro et là, bien sûr, un vrai mode accro pas un simili mode accro. Là, c'est un vrai petit whoop donc vous aurez un réel petit mode accro. Je remets en mode stabilisé. On a également un mode flip-over after crash. Vous savez, un turtle mode et ça, il est programmé au départ sur le champignon qui est là. Donc, si jamais vous vous crashez, vous désarmez. Vous désarmez, bien sûr. Ensuite, vous appuyez sur turtle mode, vous réarmez et vous mettez un petit coup à droite ou à gauche pour remettre le drone d'aplomb. Et si on testait ça tout de suite pour voir avant de le faire décoller, on va tout de suite alimenter le drone avec une de mes grosses batteries. On va voir si le turtle mode fonctionne avec une grosse batterie. Donc, je le branche et je le pose à plat de façon à ce qu'il se calibre tout simplement. Alors, vous verrez, avec les petites batteries qui sont fournies, il y a pas mal de jeux dans l'emplacement des batteries. Donc, c'est pour ça que vous avez des petits tampons anti-dérapants vendus avec. Ça vous permet d'enlever ce jeu. Sinon, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, le petit bout de mousse magique suffit largement. Donc, maintenant, j'allume la radio. Voilà. Et automatiquement, il arrête de clignoter. Sinon, il y a un mode bind également sur la radio. C'est le bouton bleu qui est là. Donc là, il est bindé. Si je mets en route ici, on voit qu'il réagit. Donc, je simule un crash, bien sûr. je désarme. J'appuie sur mon turtle mode. Je réarme. Et ça fonctionne. Donc, c'est parti. On se fait un petit vol à vue déjà pour voir comment on réagit. Et puis, juste après, on se fera un petit DVR. Alors, armement, décollage. Bon vol. Alors, vous voyez, avec la 1S 450 mAh déjà, on a une bonne petite pêche. Il est loin d'être à la ramasse. Allez, c'est parti pour une petite balade. Bien sûr, vous n'attendez pas. Allez, petit crash. Et donc, l'avantage de ne pas avoir le R-Mod, c'est que dès que vous baissez le stick, ça coupe les moteurs. Ah ben, il est là. On est reparti. Donc, sympa, on voit ces deux petits LED rouges qui signalent l'arrière du drone. Et voyez, à l'avant, on a les deux LED blanches. Donc, ça permet de le repérer facilement aussi, que ce soit en indoor ou en extérieur. Bon, bien pêchue quand même. On ne va pas faire le fou. Allez, c'est parti. On va se poser. Tac. Donc, voilà. Oui, comme je vous disais, on a bien deux petites LED rouges à l'arrière et deux LED blanches à l'avant qui permet de le repérer facilement en l'air. C'est plutôt sympa. Donc, allez, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit tour de FPV vite fait ? Bon, je vous avoue, la radiocommande, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour le FPV. Attendez, j'essaye de la prendre avec les pinces pour voir si c'est plus facile. ça sera un peu plus précis à la pince qu'avec le pouce. Le plus dur à gérer, c'est un peu le triple. Mais la caméra est plutôt froide, ça va. Donc, ne me demandez pas de piloter en accro là. Je n'ai même pas fait un crash à l'envers pour faire un turtle mode. Allez, ça ira pour un début. Yes ! Eh bien, écoutez, ma foi, ça aurait pu être pire. Donc, voilà pour ce petit eShine novice. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Ce que je trouve sympa, surtout, c'est de pouvoir non seulement débuter, mais aussi évoluer justement dans le hobby avec ce genre de petit engin parce que vous avez tout pour débuter, la petite radio, le petit masque. Vous allez voir si vous vous familiarisez ou si vous aimez tout simplement cette activité. Et par la suite, vous pourrez évoluer simplement en le connectant à une meilleure radio, à votre radio, et justement pouvoir vous attaquer aux figures, etc. Parce que je vous assure qu'en 2S, il en voit vraiment violemment. Déjà en 1S, il y a moyen de faire des figures, c'est clair. Peut-être pas en intérieur, moi, c'est un peu petit, mais il y a vraiment moyen. Donc, voilà, franchement, bravo à eShine encore une fois pour ce petit produit, pour ce petit novice parce que pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sent le top produit quand même pour tous les débutants qui nous demandaient ce qu'il y avait. Avant, on conseillait souvent le iMax Tinley Hawk pour débuter qui avait un pack RTF. Là, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec celui-ci, déjà parce qu'il accepte le 2S aussi. Donc, voilà, en ce qui concerne ma review pour le petit eShine novice. Pensez aussi au petit Twig pour ceux qui ne l'ont pas vu la vidéo et sur ma chaîne, bien sûr. Donc, comment ça va se passer pour la suite ? C'est simple, je vous referai une petite vidéo le 30, je pense, peut-être avant s'il faut, mais je pense que ce sera le 30 octobre avec un lien qui vous permettra d'aller voter sur ma review, je pense, ou sur une de mes reviews. Et là, plus vous serez nombreux à aller voter, plus j'ai des chances de me classer dans le top 10, voire le top 20, voire le top 800 000 et plus j'ai des chances de gagner un lot que, bien sûr, je partagerai avec vous si c'est un lot intéressant. Mais, de toute façon, le 30, je vous assure que vous gagnerez les deux qui sont là, un pour les débutants et un pour les amateurs et les initiés et j'espère que ça vous fera plaisir encore une fois. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ma review. Je vous invite, bien sûr, à aller voir les promotions sur Banggood. Moi, vous savez qu'il y a un lien dans ma description, allez faire un tour dans ma description, il y a plein de choses, mais il y a un lien dans ma description qui vous emmène sur ma page promo et sinon, vous tapez eShine dans la barre de recherche de Banggood et alors là, vous allez voir tous les produits eShine, bien sûr. Donc, voilà, merci encore à vous tous pour votre soutien parce que c'est encore une fois grâce à vous si je suis là et on reparle bientôt du double 11 de Banggood de la promotion ainsi que du Black Friday qui arrive aussi très, très, très incessamment sous peu. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour la vidéo du Oh, XK, ouais ! Si j'ai le temps de le faire et sinon, on se revoit très bientôt pour le 30 pour la suite des événements du double 11 de chez Banggood. Allez, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501